Nous allons traiter de la société anonyme en quatre temps, en commençant par une présentation générale, bien sûr, puis en précisant ses modalités de constitution, ses modalités de direction et enfin les règles relatives aux assemblées et à la fiscalité. La société anonyme est l'incarnation de la société par action, la société de capitaux par excellence, la figure de proue en quelque sorte du capitalisme moderne. Sa fonction première est d'être un formidable instrument juridique pour drainer et exploiter des capitaux. A vrai dire, la SA est tout entière pensée en considération de cette finalité, servir de réceptacle à la concentration du capital nécessaire à la réalisation de projets importants. Pour cette raison, la SA a une vocation naturelle à faire appel public à l'épargne, du moins pour reprendre la terminologie ancienne, car la terminologie actuelle, offrir ses titres au public est un peu moins explicite. Tout en elle, tout dans la SA est destiné à attirer les capitaux. D'abord, la possibilité de la constituer directement par offre au public de titres financiers. Les initiateurs de la société proposent au public de souscrire les actions, procédure qui a été très utilisée par le passé mais qui est devenue rarissime en raison de la complexité qui résulte de la loi pour cette procédure. Ensuite, autre élément pour drainer les capitaux, la possibilité d'être coté. A la différence de l'offre publique de titres financiers, la cotation permet plus largement de faire appel au financement des marchés. La société anonyme bénéficie avec la société en commandite par actions du rare privilège de pouvoir être admise aux négociations sur un marché réglementé. Enfin, dernier trait propre à attirer les capitaux, la division du capital en actions librement cessible et négociable. La liberté de céder les actions est de droit, c'est-à-dire que par principe il n'y a pas de clause d'agrément. Ce n'est que par exception qu'une clause d'agrément peut être prévue statutairement et encore à la condition que la société ne soit pas cotée. On le voit, le trait spécifique de la société anonyme est d'attirer les capitaux. Mais bien évidemment, le législateur ne pouvait doter la SA de pareille facilité à se financer sans la soumettre en contrepartie à des règles impératives strictes. Et c'est le revers de la médaille du régime de la société anonyme. Tout ou presque y est d'ordre public. D'ordre public, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis aux associés de déroger contractuellement aux règles légales. Et on comprend ainsi que le recours au pacte d'actionnaires extra-statutaires devienne systématique dans les sociétés anonymes afin de fournir une bouffée d'oxygène indispensable. Ces règles légales, très lourdes, ont deux buts essentiels. D'abord, la protection de l'épargne. Par le passé, les sociétés par action ont été l'instrument de très nombreux scandales qui ont entraîné des réactions législatives nombreuses. La réglementation de l'ASA est largement influencée par ce souci de sécurité des épargnants. Lorsque la société est cotée, les règles protectrices sont démultipliées et soumises de surcroît au contrôle très vigilant de l'autorité des marchés financiers. L'autre axe qui ressort du régime légal de la société anonyme est la défense des intérêts des actionnaires. L'ASA est fondée sur une logique de répartition des pouvoirs entre plusieurs organes. Cette logique se veut une logique d'équilibre. Et pour cela, l'ASA détaille minutieusement les prérogatives de chacun et notamment les droits des actionnaires. droits financiers bien sûr, mais aussi droits politiques comme le droit de vote ou le droit à l'information. C'est aussi pour mieux assurer les intérêts des actionnaires que le législateur a développé la logique de la corporate governance. La plupart des principes du gouvernement d'entreprise ont été pensés principalement, sinon exclusivement, en considération du modèle de la SA. De cette première vue générale ressortent les deux traits caractéristiques de la société anonyme. Sa capacité à drainer les capitaux et l'importance considérable de la réglementation impérative qui lui est applicable. Il ne s'agit pas évidemment de développer en détail les règles relatives à la SA en si peu de temps. nous allons simplement préciser les caractéristiques les plus saillantes. d'abord caractéristiques qui concernent la constitution de la SA. Le nombre d'associés d'une société anonyme, évidemment, n'est pas plafonné. Par contre, à l'inverse, depuis mai 2016, seuls deux associés suffisent, sauf pour les sociétés anonymes cotées, qui requièrent toujours sept associés au minimum. Mais depuis 2016, deux associés peuvent suffire, ce qui est une vraie révolution pour la SA. Il peut s'agir indifféremment de personnes physiques ou de personnes morales et leur responsabilité sera limitée au montant de leurs apports. Le capital minimum d'une société anonyme est de 37 000 €. 37 000 € dont au moins la moitié doit être libérée au jour de la constitution. Ce capital peut être apporté aussi bien en nature comme en numéreur. Les statuts doivent contenir de nombreuses mentions impératives. Ceux des sociétés anonymes sont souvent exagérément longs, car ils reprennent littéralement le contenu de la loi, ce qui n'est pas utile du tout. D'une manière générale, il faut résister à la tentation de faire trop long. Les statuts ne doivent comporter que l'essentiel. Pourquoi ? Car sinon il faudra les modifier régulièrement, ce qui suppose la lourdeur d'une assemblée générale extraordinaire, particulièrement pour la société anonyme dont le régime est déjà détaillé dans la loi. Si l'on souhaite mettre de la souplesse dans le fonctionnement de la société anonyme, mieux vaut recourir au pacte d'actionnaires. À la différence des statuts qui sont publiés, les pactes d'actionnaires, eux, peuvent être tenus secrets, du moins si la société anonyme n'est pas cotée. Concernant d'autre part la direction de la société anonyme, la direction collégiale est normalement assurée par un conseil d'administration de 3 à 18 membres plus, sans compter les représentants des salariés. Le conseil, nommé par les actionnaires, décide des orientations de la société et surtout il désigne un président en son sein. Une représentation équilibrée des hommes et des femmes est recherchée. Elle est même parfois imposée puisqu'il faudra atteindre 40% de femmes en 2017 dans toute société de plus de 500 salariés. La gestion courante et la représentation de la société sont normalement assumées par le directeur général qui est nommé par le conseil d'administration. Mais il peut aussi s'agir du président du conseil d'administration. Les administrateurs, quant à eux, sont révocables à notre homme. Ce qui signifie littéralement sur un simple coup de tête. L'assemblée générale peut en effet, concrètement, révoquer à tout moment, sans préavis, sans indemnité et sans juste motif, les administrateurs d'une société anonyme. Cette règle d'ailleurs est d'ordre public. Aucune disposition ne doit y faire échec. Révocation discrétionnaire, cependant, ne veut pas dire révocation vexatoire. La révocation inutilement brutale, blessante, voire injurieuse serait considérée comme abusive et ouvrira droit à des dommages intérêts. Ce modèle de direction peut être écarté, y compris au cours de la vie de la société, au profit d'une autre structure qui est dite à l'allemande ou dite aussi dualiste, car les fonctions de gestion et de contrôle sont dissociées. On trouve alors, d'une part, un directoire, avec un ou plusieurs directeurs, jusqu'à sept, si la société est cotée. Directoire qui est nommé par le conseil de surveillance, qui réunit les mêmes pouvoirs que le conseil d'administration et le directeur général. Et on trouve aussi, d'autre part, un conseil de surveillance, de 3 à 18 membres, nommé par l'assemblée générale ordinaire. Son rôle est de contrôler la gestion du directoire. Il peut proposer à l'assemblée générale la révocation des membres du directoire, ou même la décider directement si les statuts le prévoient. Enfin, il convient de finir ce tableau général par des précisions relatives aux assemblées et à la fiscalité de la société anonyme. Concernant les assemblées, tout d'abord, il est exigé une réunion de l'assemblée générale ordinaire une fois par an pour approuver les comptes sociaux. L'assemblée générale ordinaire peut adopter toute décision ne modifiant pas les statuts et ne relevant pas des compétences propres des organes de direction. L'autorisation de certains actes de gestion lui est réservée. L'assemblée générale se prononce à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés, ce qui signifie 50% des voix plus une. Le quorum nécessaire est la participation d'actionnaires représentant un cinquième des actions. Et sur deuxième convocation, aucun quorum ne sera requis. On comprend ainsi qu'il soit possible de s'imposer avec infiniment moins que 50% du total des droits de vote dans une assemblée générale de sociétés anonymes cotées dont le capital est très dispersé. L'assemblée générale extraordinaire, quant à elle, est compétente pour toute modification des statuts. Elle se prononce à la majorité des deux tiers, d'où une minorité de blocage à 33% plus une voix. Concernant d'autre part, la fiscalité. Fiscalement, la société anonyme est imposée spontanément à l'impôt sur les sociétés. Mais les petites SA non cotées peuvent opter pour l'impôt sur les revenus sous certaines conditions. Enfin, dernière précision, la transmission des actions est particulièrement aisée. Une simple inscription en compte suffit. Et surtout, cette cession ne donnera lieu qu'à un droit d'enregistrement de 0,1% du prix de cession. Ce ne sont là que quelques indications pour brosser à grands traits la physionomie de la SA. Un remarquable instrument pour drainer les capitaux, mais une évidente lourdeur de fonctionnement, qui est décuplée d'ailleurs si la société est cotée. Les grandes sociétés anonymes peuvent supporter ces exigences. Mais il faut le rappeler, la grande majorité des sociétés anonymes sont de SA de famille, de taille généralement assez modeste. Pour cette raison, on constate une nette désaffection de la société anonyme au profit de la société par actions simplifiées depuis une bonne quinzaine d'années. C'est parti. C'est parti. C'est parti.